Je te retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à but préventif. Pas moralisateur, je tiens à le préciser. Puisqu'une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal à qui que ce soit. Donc, la vidéo se passe il y a environ un mois à peu près et comme vous le voyez, il y avait vraiment un saltant assez dégueulasse. Il y a deux petits sujets que je vais aborder dans cette vidéo mais avant ça je vous amène directement à ce qui a fait que j'ai voulu faire cette vidéo. Ça va ? Ouais, ça va, merde. Ouais, ouais, c'te merde là ! Attends. Allez, hop ! Ça va ? Tu t'es pas fait mal ? Pas de soucis, mais je t'ai parti tout seul. Ouais, mais c'est merde en plastique là ! Mais attendez pas ! Ouais, mais quoi, je t'ai pas vu partir, franchement ! Ouais, ça va, il y a l'art de rien à voir. Ouais ? Ouais. Bon ? Il roulait tranquille, il était droit, mais il est parti du cul d'un coup sur un ralentisseur. Ah mais aussi, c'est de la merde ! Ces trucs, c'est pas fait pour les motards, c'est pas du tout fait pour les motards. Dès qu'il pleut un peu, ça glisse dans tous les sens, quoi. Comme vous venez de le voir, heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Donc, ce dont je voulais vous parler est réuni dans ce tout petit bout de vidéo. La première chose, évitez toutes les surfaces glissantes au maximum. Je vois bien trop, les jours où il pleut, des personnes qui roulent sur des bandes blanches. Donc, par exemple, les passages piétons ou même en interfils, les lignes séparatrices. Entre parenthèses, j'en ai fait l'expérience de celle-ci. Après, des plaques d'égout, comme sur la vidéo, ce genre de foutu dodone en plastique. Après, rouler dessus n'est pas vraiment le problème en soi. Accélérer, freiner et tourner dessus, là par contre, ça se complique. Ok, il pleuvait à ce moment-là, tu me diras. Donc là, ça devient vraiment dangereux et à éviter. Par contre, même lorsqu'il fait beau ou autre, une mauvaise accélération ou freinage mal dosé sur une de ses surfaces peut être fatale. Après, ça ne le concerne pas spécialement dans cette vidéo. Mais il y a aussi les plaques d'huile, l'essence qui a été versée, que ce soit d'un camion ou même une voiture ou quoi qui coule. Ça, par contre, lorsqu'il pleut, c'est mortel. Après, surtout que ce genre d'accidents bêtes peuvent vraiment faire mal pour en avoir déjà vu. Et pour la deuxième chose, les distances de sécurité. Ah ça, on y vient. Une grande histoire d'amour pour beaucoup. Prenons le cas de notre cher ami. À ce moment-là, il reste bien derrière la voiture collée. Au moment où celle-ci réaccélère, il la suit très près. Sauf que c'est exactement ça qui va causer sa chute. Il n'a pas eu le temps d'anticiper et de se mettre sur le côté car il ne l'a pas vu arriver. Ce genre de cas est totalement classique. Sauf qu'encore une fois, il était à très basse vitesse. Donc ça va, vous me direz. Mais mettez ça dans un contexte légèrement différent. À 90 km heure sur une nationale ou une départementale. Ouais, 90, je suis un fou dans ma tête moi. Imaginez, il y a un tout petit obstacle sur la route que la voiture de devant vous vous a caché. Pour elle, il n'est pas grand-chose. Ça peut être une petite branche ou autre. Bah pour vous, ça peut être beaucoup plus embêtant. Petit exemple pas très sympa que j'ai trouvé. Je pense que la chute a dû être assez rude. Après, par distance de sécurité, il y a aussi les autres. C'est-à-dire voiture ou autre qui vient se coller derrière vous comme si le mec cherchait à vous sentir le trou de cul. Si jamais il y a un souci devant vous et que vous devez épiler, un animal qui traverse ou un freinage brutal à faire, je ne sais pas pour quelle raison, bah c'est pour votre port. Oui, le mec est en tort. Mais physiquement, c'est vous qui allez déguster. Après, malheureusement, il y a certains accidents où on ne peut rien y faire. Comme on dit, au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc pour finir, comme je disais, il a eu de la chance de ne pas se faire mal. Au pire, sa cheville ou sa jambe aurait dégusté pour ce coup-là. Je sais, c'est classique de dire ça, mais je vous rappelle qu'en deux roues, on est très fragile. On n'a pas de carrosserie pour nous protéger et on est très peu souvent visible par les autres. Ne l'oubliez surtout pas. Sur ce, j'espère que je ne vous ai pas donné envie de sauter du haut d'un pont à cause de ma vidéo. Prenez soin de vous, ride safe et je vous dis à très vite sur les routes. Je vous ai dit à très vite. Je vous ai dit à très vite. Je vous ai dit à très vite. J'aime les routes. Sous-titrage ST' 501